tu parles tu n'utilises pas beaucoup de mots techniques et tu sais qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui s'intéressent au trading tout à l'heure même tu as vu dans mon téléphone des gens me disaient comment est-ce que je peux faire un point en contact avec un bon trader maintenant je vais te poser la question pour quelqu'un qui commence à s'intéresser au trading comment est-ce qu'il réussit à distinguer un bon trader d'un trader que je vais qualifier de plaisanter déjà un trader plaisanter pour le pour le reconnaître c'est simple ça va être quelqu'un qui va par exemple louer une villa à cinq étoiles une grosse mercedes pour réaliser une vidéo pour faire croire aux gens qui vivent du trading alors que c'est un système qui est mis en place malheureusement en france ici les gens se servent de ce système là pour pouvoir vendre des formations et ça avec l'argent des formations qui vont prendre pour faire tout ce truc là que vous voyez donc entre deux d'abord ce qui va caractériser entre deux c'est l'humilité et la simplicité tu as vu tu es venu me voir ici faut être honnête tu as vu comment j'étais habillé c'est toi qui m'a forcé à m'habiller comme ça parce que tu m'a dit non sniper c'est pas possible je suis rentré j'ai fait sortir les costumes ça si tu me parlais de costumes j'allais je te dis non c'est pas la peine donc tu as vu j'ai acheté des costumes qui valent je sais pas deux mille et quelques euros mais je les ai portés juste pour aller en studio je suis pas à l'aise dans des trucs comme ça mais les traders que vous allez voir sur internet des gens vont se mettre en constat tout ça donc en gros pour résumer un trader fake donc un trader qui n'est pas sérieux vous le verrez dans la tapage il va commencer à vous montrer certaines choses pour pouvoir vous attirer parce que c'est ce que les gens veulent voir aujourd'hui une grosse voiture en tout cas tous équipés pour qui puisse cliquer pour acheter parce que sinon si tu fais pas ça même toi tu es venu là tu m'as dit habille toi bien sinon les gens s'ils voient la vidéo ils vont se dire non donc tout le monde est attiré au je sais pas tout le monde va impressionner et c'est ce côté impressionner la suite où vous voyez un trader qui est trop centré sur ce côté-là alors il n'a rien à vous transmettre le vrai trader est humble et il travaille underground ok et du coup maintenant imaginons que j'ai bien je me suis fait former par un bon trader maintenant moi je me lance dans le trading quels sont dans un premier temps les aptitudes ou les compétences que je dois développer pour être un bon trader est-ce que tu peux nous en citer trois puis tu as parlé de psychologie est-ce que je peux nous en citer trois psychologie ça regroupe tout en fait parce que quand je vais te dire une maîtrise de soi gestion d'émotions et bien surtout le money management aussi qui est très important parce que vous voyez des gens qui veulent se lancer avec mille euros moi je dis que quelqu'un peut se lancer avec mille euros s'il a une bonne formation il peut transformer les mille euros en beaucoup je vois des gens des fois qui dit oui pour faire le trading il faut commencer avec dix mille ben non moi j'ai commencé avec combien j'ai commencé avec deux cents c'est vrai j'ai perdu tout de suite les deux cents après j'ai investi encore trois cents moi je pensais que avec ça parce que c'est que j'ai vu sur internet je me suis dit ça peut aller oui et jusqu'à ce que je comprenne en fait si tu es compétent tu es bien formé tu n'as pas besoin de commencer avec beaucoup d'argent parce que regarde si logiquement si tu es tu me vends une formation oui et cette formation soit disant elle est complète et avec cette formation je pourrais cartonné pourquoi si je peux cartonné avec dix mille euros pourquoi je peux pas utiliser la même technique avec mille euros pour cartonné je vais cartonné à ma manière mais avec mes mille euros quand même je peux aller un peu un peu tout à fait vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est payé qui a un salaire de 1500 euros de vouloir investir dix mille euros dans un truc où il sait très bien qu'il ya des risques de pouvoir perdre aussi et non c'est pas raisonnable donc moi si je transmets une formation il faut que la personne puisse avec mille euros même ne serait-ce que 500 euros commence à grandir son compte